Nous revenons donc à notre invitée Isabelle Adjani qui nous fait la gentillesse de venir sur ce plateau ce soir pour les débuts américains de La Reine Margot, le chef d'oeuvre de Patrice Chéreau. Le film part à la conquête des Etats-Unis dans une version un peu plus courte, à la demande des producteurs américains. Les critiques cinéma sont très exigeants aux Etats-Unis et ils ont aimé un extrait. On dit que la mort t'a toujours enlevé tes amants. On dit que tu conserves le cœur de ceux qui t'ont aimé dans tes boîtes en or autour de ton lit. On dit ça ? Et quoi encore ? Que parfois la nuit et le visage se masque, je parcours la ville à la recherche de l'amour. Un jour tu sauras vraiment qui tu es. J'ai en mode de ne pas m'oublier. Parce que je ne suis pas la personne que tu aurais dû aimer. Je te le jure. Isabelle Adjani, je crois savoir que c'est l'une des scènes préférées du film, l'une de vos scènes préférées. C'est une scène que j'aime bien, c'est une scène nouvelle. Pourquoi vous l'aimez particulièrement ? Parce que c'est un moment de serment. Je suis très sensible à ça. Alors, je le disais, il y a eu une soirée de lancement aux Etats-Unis. Apparemment, la critique est dite irambique. Vous aviez un petit peu peur de ça, de la vie des critiques américains qui sont toujours féroces ? C'est-à-dire qu'on avait l'espoir qu'à chaque fois, d'ailleurs, on a le même espoir quand on sort un film à l'étranger, qu'il ait une réception aussi bonne que possible. Parce que notre cinéma français en a besoin. Puisqu'il est très très peu exploité à l'étranger. Et finalement, très peu de films de la production française sortent chaque année. On a peut-être un petit peu des clichés dans la tête, mais vous pensez que le public américain peut être réceptif à ce genre de films sur notre histoire, sur l'histoire de France ? Des films qu'on peut qualifier d'un peu peut-être difficiles ? Moi, je crois, oui. C'est un film qui leur apprend quelque chose. Ce sont des gens curieux. Et c'est un film aussi qui est fait avec un esprit très européen et qui raconte aussi à travers l'histoire, puisque ça se passe en 1572, l'histoire de l'Europe aujourd'hui. Et il y a énormément d'écho. Par rapport aux exigences des producteurs américains de raccourcir un petit peu la première version, est-ce que c'est pas, à votre avis, vous avez joué à l'intérieur du film, vous n'êtes pas le metteur en scène, mais un petit peu frustrant, finalement, d'être obligé de couper une première version, non ? Moi, je crois que Patrice Giraud, le metteur en scène, était tout à fait disposé à faire ça, puisque c'est quelqu'un qui a l'habitude du théâtre et de l'opéra. Et au théâtre et l'opéra, on reprend son travail, on reprend sa création et on n'a pas peur. Et un film, c'est la même chose. C'est un matériau meuble. Ça peut aussi avoir une vie souple. Et il a trouvé un deuxième souffle pour le film, qui, à mon avis, est plus romantique. Oui, vous avez vu les deux, votre sentiment, la différence ? Oui, je l'ai découvert au milieu du public, à Londres, au Festival de Londres, où il a été présenté. Et je l'ai trouvé plus rempli de suspense, plus haletant, plus émouvant. Ce rôle de la Reine Margot est un rôle formidablement difficile, j'imagine, à interpréter. Vous avez eu plusieurs rôles difficiles dans les derniers films que vous avez faits, Camille Claudel, celui-là. Comment est-ce que l'on sort d'un rôle comme celui de la Reine Margot ? Ce n'est pas un rôle difficile, parce que c'est un rôle... C'est un rôle entier ? C'est un rôle entier, mais c'est un rôle très humain. C'est-à-dire que c'est un rôle... Au contraire, ce sont les autres personnages qui ont des tâches très inhumaines. Et pour un acteur, c'est un travail difficile. Moi, j'avais... Mon rôle, c'était de représenter l'humanité. Quelque chose d'humain, quelque chose de généreux, quelque chose de... Le bien. Et ça, pour moi, c'est facile. C'est beaucoup plus difficile de se battre pour interpréter des choses qui vous font mal en tant qu'être humain. C'est-à-dire le mal, par exemple. Quels sont les projets d'Isabelle Adjani dans les mois qui viennent au cinéma ? Les projets, ils existent pour le début de l'automne prochain, seulement. Et on n'en parle pas ? Ils sont toujours... Je crois qu'il faut toujours les tenir secrets jusqu'à ce qu'ils prennent vie. Merci beaucoup, Isabelle Adjani. On va donc observer avec attention le succès de la reine Margot aux Etats-Unis, avec cette nouvelle version qui sort aussi en France. Oui, demain. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je suis tout ému. Merci. Voilà. Avant de refermer...